Bonjour et bienvenue à cette capsule d'informations sur le guide d'intervention des surveillants d'élèves au primaire. Je suis Pascal Lapierre, conseiller pédagogique au Centre de service scolaire des Trois-Lacs. Aujourd'hui, notre partie 2, les tâches associées à la surveillance. Cette brève capsule d'informations nous permettra de consolider notre connaissance des tâches, mais aussi des attentes au regard de l'exercice des fonctions en surveillance, et nous permettra aussi de consolider notre connaissance du principe de surveillance active et bienveillante. Pour ce faire, nous aborderons les deux points suivants. Tout d'abord, les actions pour se familiariser avec le milieu. Ensuite, les principes d'une surveillance active et bienveillante. Avant même notre entrée en fonction, il est important de nous familiariser avec le milieu dans lequel nous exerçons nos surveillances. On agit ainsi afin de s'assurer d'être efficace, mais aussi afin d'éviter d'être pris ou dépourvu. Par conséquent, au regard des actions pour se familiariser avec le milieu, vous êtes invité à faire connaissance avec les membres de l'équipe école, à prendre connaissance du code de vie de l'école, et à prendre connaissance des procédures d'urgence, notamment au regard du confinement et de l'évacuation. Voici quelques stratégies que nous vous proposons afin de vous familiariser avec votre milieu de travail. Tout d'abord, nous vous suggérons fortement de prendre connaissance de l'horaire de l'école afin de connaître l'étendue de la plage horaire. Nous vous invitons aussi à connaître les zones de surveillance, notamment au regard des endroits qui peuvent poser problème pour les surveillances, parce que ce sont souvent dans ces endroits que les élèves vont en profiter pour adopter des comportements qui sont inadéquats. Lorsque vous faites des surveillances à l'intérieur, veuillez repérer et connaître bien les sorties de secours, et veuillez aussi connaître facilement les différentes aires de l'école afin de pouvoir diriger adéquatement les visiteurs lorsqu'ils se présentent sur votre lieu de travail. Nous vous invitons aussi à repérer le matériel de premier soin et à prendre connaissance des procédures, ou quand vous auriez besoin d'accompagner un élève qui s'est blessé, et de prévoir une rencontre avec les différents groupes d'élèves pour vous présenter si c'est possible. De cette façon-là, vous pourrez déjà commencer à construire une relation de confiance avec les élèves. Par ailleurs, afin d'exercer votre surveillance de façon adéquate et aussi professionnelle, nous vous suggérons quelques pistes pour effectuer une surveillance active et bienveillante. Le plan de surveillance stratégique pourrait s'appuyer sur quatre éléments, c'est-à-dire la ponctualité, la visibilité, le rôle actif et bienveillant et le positionnement ainsi que le déplacement. Il est à noter que le référentiel que vous voyez à l'écran est un des référentiels qui est possible, mais selon le milieu dans lequel vous vous trouvez, il est possible que d'autres documents de référence soient disponibles. Nous vous invitons donc à vous référer à votre équipe école afin de connaître quels sont les outils ou quels sont les protocoles. Le premier principe afin d'effectuer une surveillance active et bienveillante est la ponctualité. En fait, nous vous suggérons de vous présenter avant le début de votre moment de surveillance afin d'être bien disponible pour vos élèves et afin d'assurer leur sécurité. De cette façon, lorsqu'ils arriveront dans les aires de surveillance, vous serez déjà prêts à intervenir au besoin. Cela vous permettra aussi d'accueillir les élèves et de construire la relation de confiance et d'adopter aussi des comportements qui sont positifs au regard de cette relation de confiance. Pour accueillir les élèves, nous vous suggérons entre autres de les saluer, de leur sourire, d'établir un contact chaleureux. Vous aurez d'autres pistes dans la capsule numéro 3. Le second principe de la surveillance active et bienveillante est la visibilité. Dans la plupart des milieux, on vous remettra justement un dossard fluorescent afin que vous puissiez être facilement repérable, aussi bien par les élèves et les collègues que par les parents. La visibilité s'appuie sur deux principes. Le premier, c'est un principe de sécurité, c'est-à-dire que les élèves doivent pouvoir vous repérer rapidement s'ils ont besoin d'une assistance. Toutefois, la visibilité a aussi une incidence sur l'apparition des comportements indésirables. En fait, lorsque les élèves vous voient, ils sont moins susceptibles d'adopter des comportements qui sont inadéquats. Donc, c'est aussi une façon de réguler les comportements inadéquats et de faire en sorte que les comportements attendus ont plus de chances d'émerger. Ça fait donc un milieu qui est plus sain, qui est plus sécuritaire et qui est plus agréable pour tous. Le troisième principe de la surveillance active et bienveillante est le positionnement et le déplacement. Lors de vos surveillances, on vous demande de couvrir l'ensemble de votre zone, mais nous vous suggérons de porter une attention particulière aux endroits où c'est plus actif et où c'est plus problématique. De cette façon-là, vous allez pouvoir intervenir de façon préventive afin de faire en sorte que les comportements inadéquats risquent de moins se manifester. Lors de vos déplacements, prenez aussi le temps de bien balayer du regard l'ensemble de la zone que vous couvrez et organisez-vous pour avoir toujours la majorité des élèves face à vous. Évidemment, lorsqu'ils sont plutôt positionnés dans votre dos, c'est le moment où ils risquent le plus d'adopter des comportements qui sont inadéquats. Prenez donc le temps de bien vous positionner et de bien balayer l'ensemble de l'espace du regard. Enfin, le quatrième principe de la surveillance active et bienveillante est le rôle actif et bienveillant par l'adoption d'une relation adulte-enfant positive. Il est à noter que ce quatrième principe s'applique aussi bien aux trois autres principes. Autrement dit, on adopte toujours un comportement bienveillant lors de l'ensemble des sphères de la surveillance. On sait que la relation positive entre l'adulte et l'enfant est un moyen reconnu efficace pour favoriser les comportements inadéquats. Par conséquent, pour consolider cette relation positive et cette relation de confiance, on vous suggère notamment de saluer et de sourire aux élèves. Prenez le temps de bien observer et de bien écouter ce qui se produit de telle sorte que vous serez en mesure d'intervenir si une situation problématique commence à émerger. Éduquez les élèves en leur rappelant quels sont les comportements qui sont attendus et renforcez les bons coups que les élèves vont faire. De cette façon-là, ça va les encourager à continuer d'adopter de bons comportements. Enfin, n'hésitez pas à appliquer le Code de vie de l'école de façon adéquate, rigoureuse et juste. De cette façon-là, les élèves vont sentir qu'ils sont dans un milieu sécuritaire et que vous êtes un adulte de confiance qui est là pour les aider. Comme nous le mentionnions plus tôt, certains milieux ont déjà un plan de surveillance stratégique qui est mis en place. Vous devez donc vous informer auprès de l'équipe école afin de savoir quels sont les protocoles qui sont relatifs aux périodes et aux lieux, mais aussi aux modalités, aux différentes zones, aux procédures à adopter, à la façon d'appliquer les premiers soins et à prendre en considération les caractéristiques de l'école. De cette façon, vous exercerez votre fonction de façon efficace, de façon cohérente et les élèves vont toujours se sentir en sécurité. Enfin, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec les membres de l'école. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions et de vous apporter le soutien qui est attendu.